Bienvenue sur Hot Moderne à l'occasion d'un unboxing en provenance du Japon, de Tokyo et vous avez sans doute reconnu les arrivages de mon disquaire japonais préféré Record City au Japon donc et à Tokyo. Alors bon quelques disques parce que les prix ont augmenté malgré tout bien que ce soit toujours hyper intéressant car il s'agit de disques qui sont vraiment en état near mint. Alors le premier c'est pas facile à trouver celui-ci en bon état et à un prix abordable parce que vous pouvez toujours les commander à la pièce sur Discogs mais avec les frais de port ça revient à prix fou. Voilà donc un album de Simple Minds groupe écossais et qui s'appelle Empire and Dances, c'est un petit peu masqué par Lobby avec son lobby d'origine et qui contient les singles High Travel et aussi Celebrate voilà chercher un petit peu donc avec Jim Kerr comme chanteur un rapport japonais fait par Japan Victor Music et donc en Angleterre distribué par Viagin. Viagin avec une pochette intérieure ça c'est la pochette anglaise voilà en fait vous avez une sous pochette en Angleterre où vous pouvez glisser le disque à l'intérieur voilà mais au Japon ils ont rajouté ce petit insert en japonais voilà où il y a les crédits tout ça toutes les chansons et c'est hyper bien fait. Alors là ils m'ont mis le tout dans des pochettes que je vais garder parce qu'elles n'ont pas été dégrafées ce qui fait qu'il n'y a pas ce souci d'adhésif qui colle à la pochette je vais pouvoir les réutiliser c'est impeccable alors voici le vinyle comment il se présente Ohlala mais je me demande si c'est pas possible ça jamais ça jamais tourné ça n'y a même pas un gramme de poussière ni une rayure en fait ce sont des déstockages je pense les disques qui sont donc des déstockages vous voyez l'opération vérité donc chez Virgin avec le macaron Virgin générique habituel alors voilà pour Simple Minds album de 1980 j'avais peut-être pas j'avais omis de vous vous siez n'y allé alors ensuite alors on a que du style conceal difficile à trouver avec son nobis d'origine à des prix défiant toute concurrence c'est autour de 15 dollars tout ça entre je dirais entre 10 et 20 dollars 15 dollars celui ci me semble-t-il alors je vais l'ouvrir alors c'est l'album de 1985 apparemment en favorite shop que je vous avais montré en réédition que j'avais pas en original et là donc vous voyez vraiment très bon état de des pochettes formidable et en plus il s'agit là d'un gatefold je l'aperçois vraiment formidable avec avec les membres du groupe voilà c'est à mon avis l'édition l'édition que je vous ai montré je me souviens pas si c'était gatefold comme ça alors Paul Weller voilà chercher le nom produit par Peter Wilson et Paul Weller qui a fait une une très une brillante carrière solo par la suite alors là il s'agit donc d'un disque pressé en Angleterre chez Polydor our favorite shop de 1985 c'est bien ça voilà donc eux aussi qu'ils sont vraiment en bon état je sais pas comment ils faisaient je sais pas comment ils faisaient pour les conserver ils n'ont pas été lavés vraiment là c'est dans son jus j'en ai profité parce que ça faisait un moment que je lorgnais des arrivages de cette nature voilà on a l'insert à l'intérieur je pense que ce sont des vu l'état de l'insert je pense que ce sont des donc des disques neufs parce qu'en plus vous voyez vous avez ça qui est absolument impeccable il fait appel à leur album leur premier album de 1981 si je ne m'abuse 82 83 enfin c'était par là peut-être 83 parce qu'il y a eu des singles entre 80 et 80 et 83 des style conceal et donc ils ont sorti internationaliste je pense je pense en 83 82 83 je pense avec dessus pas mal de singles en fait c'est pour le fan club un bonnement donc voilà donc à nos oeuvres et alors ils avaient tenez vous bien en exemplaire 9 l'original anglais alors je crois que celui ci c'est leur troisième album si je ne me trompe c'est leur troisième album pendant le transport malheureusement ça a souffert un petit peu je vois là celui ci a un peu souffert voyez là ça peut souffert avec son écart c'est incroyable on croit vraiment que ce sont des pressages à moins que ça doit être que ce soit à represse alors ici c'est pressé donc c'est en angleterre donc c'était polydor avec un macaron évidemment anglais personnalisé individualisé avec le logo du groupe the style conceal un favori de shop bien dans la lignée pop rock new wave et les titres les titres les titres les titres où sont-ils je vais peut-être les liens là dessus sera plus facile voilà donc il y a home breakers all gone away come to milton knays internationalist c'est un très très bon morceau a stone's toe away the stand up comics instructions boy who cried wolf excusez moi pour mon accent voilà je vous les montre un petit peu plus près si vous voulez voir les bon toujours je regarde si c'est la même 85 c'est bien ça l'ombre je vérifie tout ça donc pareil un get fold à l'intérieur alors ça fait un peu doublon mais c'est l'original anglais quand même et qui est assez difficile à trouver en bon état voilà avec une pochette intérieure par contre là il y a la pochette notamment au japonais une vraie véritable sous pochette avec les crédits Paul Weger et les paroles des chansons voilà ensuite on a extrait de je me souviens plus faudrait que je retrouve le disque je crois que S style conceal ça doit être par là je dois les avoir là voilà voilà je l'ai sous la main je vais vous montrer qu'il y a mes exemplaires originaux comme ça voilà les exemplaires originaux ça simplifie je sais pas si j'avais fait une vidéo sur un style conceal je me souviens pas je me souviens plus du tout que je vous avais montré et c'est peut-être l'occasion de finalement d'en profiter je vais vous montrer un petit peu tout ça voilà ce que j'ai voilà je vais peut-être en profiter effectivement voilà donc on peut reconstituer la discographie alors ça ça vient pas de chez Record City c'est chez de moi donc un single je crois c'est de 80 il est de 83 celui-là Money Go Round voilà alors premier single que j'avais acheté qui vient de chez New Rose à l'époque acheté début 83 The Side Conceal à Paris avec Long Hot Summer qui était sorti en juin en printemps 83 aussi et que l'on retrouve sur cet album original donc des Side Conceal qui était en fait un mini album avec des remix etc et les maxi notamment que je vous ai montré je crois qu'il y avait aussi à l'intérieur et je me souviens plus où j'avais vu il y avait une discographie enfin peu importe et alors ça a été réédité je crois mieux chez Polydor en fait une édition colorée que j'ai gardée encore scellée et que je pourrais très bien unboxer maintenant finalement puisque je ne l'ai jamais ouverte et passé l'occasion de l'ouvrir avec vous donc je n'avais jamais dû faire de vidéo sur The Side Conceal puisque apparemment oui c'est ça c'est l'édition limitée la première édition parce qu'il y a une réédition voilà une réédition et on voit un peu la pochette qui est un petit peu différente il y a même un coupon de téléchargement à l'intérieur je ne sais pas s'il est valable parce que j'ai dû acheter ça il y a 5 ans c'était une réédition de 2017 voilà je l'avais acheté en 2017 un an avant que je fasse la chaîne donc c'est possible je ne vous l'avais pas montré donc je vais essayer de mettre ici je ne vais pas tout mélanger on va regarder tout ça ici voilà et par rapport à l'édition originale voilà c'est un petit peu jauni vous voyez quand même ça c'est l'original qui est un tout petit peu plus jauni que l'autre voilà qui était neuf également c'est un album que j'avais acheté neuf évidemment il y a longtemps voilà ensuite alors il y avait aussi voilà maxi 45 tours qui a vraiment fait percer le groupe en france c'était show to the top qui était sorti en octobre 84 et encore l'étiquette promotionnelle de la fnac 32 30 de france ce qui équivaut quand même à 15 euros de maintenant il y avait eu un 39 là je vois il avait été soldé à l'époque Fnac de Lyon évidemment puisqu'à l'époque il n'y avait qu'une Fnac que des Fnac à Marseille, Paris et Lyon voilà show to the top avec la version instrumentale voilà très propre assez connue voilà chez Polydor pareil et on a évidemment ensuite Café Bleu voilà le titre que je savais alors ça c'est la réédition je n'ai pas d'édition originale encore je la guette chez Reconcity ils en ont un exemplaire mais malheureusement qui est rayé enfin qui est abîmé donc j'attends qu'il y en ait un meilleur bon ça je vous l'avais déjà montré et c'était une réédition de 84 à l'origine 84 et une réédition de il y a quelques années de 2017 voilà déjà et dans son tissu alors alors ce maxi et puis alors justement deux disques deux disques de chez Reconcity que je viens de recevoir alors le fameux shout to the top en version japonaise vous voyez qui est à peu près la même que celle-ci que celle-ci si ce n'est si ce n'est une bordure un liseré où il y a marqué 12 inch 45 LMP voilà donc 45 tours et ici en japonais c'est pour ça qu'il n'y a pas d'obi si vous avez une inscription japonaise là et en fait à l'origine il n'y a pas eu d'obi et ils ont mis les tractistes ici alors je vais vous le montrer alors c'est pareil c'est la même chose voilà vous voyez voilà donc c'est à peu près la même chose et c'est un exemplaire Polydor ailleurs exemplaire japonais donc version japonaise Polydor et sur la version française on ne doit pas avoir de macarons personnalisés au logo à l'art oif du groupe puisque c'est un pressage français de chez Polydor vous voyez on a le fameux macarons Polydor génériques comme le japonais il n'y avait qu'en Angleterre qui faisait des macarons personnalisés voilà alors voilà pour Shout to the Top et donc on a justement extrait de l'album Café Bleu de Style Conceal donc de 1984 on est toujours en 1984 et étonnamment Shout to the Top ne figure pas sur le Café Bleu bien qu'étant sorti en octobre 84 et bien non non c'est un album de 84 mais qui a dû sortir juste avant ce single voilà je pense et que je n'avais pas acheté malheureusement à l'époque et on a donc le maxi maxi tiré de l'album qui s'appelle Never My Ever Changing Moods que l'on trouve ici j'espère oui My Ever Changing Moods qu'on retrouve ici sur l'album Café Bleu donc voilà voilà et que et donc voici le single japonais pareil avec le liseré la tracklist ici japonais etc avec les paroles je pense que ça doit être à peu près identique à la pochette anglaise qui devait être cartonnée à l'époque voilà alors une phase très jazzy et une phase très pop rock new wave voilà c'est assez marrant vraiment très 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 jazzy voilà donc comme il s'agit d'un morceau de la face a donc la face jazzy donc on a un morceau ici My Ever Changing Moods longue version longue version que je n'avais pas donc une longue version jazzy il y a d'autres morceaux alors est-ce que ce sont des inédits je ne sais pas alors Spring Summer Autumn non non oui ce sont des inédits My Company donc il y a deux inédits à écouter sur la phase B vous voyez donc il y a quand même quelques traces donc il n'est pas neuf neuf mais il n'y a pas de rayures donc il passera au nettoyage celui-ci donc My Ever Changing Moods très belle pochette voilà très bien cartonnée et voilà donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur The Style Conceal et puis j'ai aussi Have Your Ever aussi ce single de ce Maxi que j'avais acheté au champ en 1986 je crois d'ailleurs il y a encore l'étiquette 37 francs ça fait comme à peu près 10 euros de maintenant donc vous voyez les pochettes quand même j'en prends soin avec une pochette intérieure voilà et un macaron quand même personnalisé à l'époque ils avaient fait des efforts même en France donc de 1900 donc moi je l'avais acheté en 86 ça je m'en souviens bien il est de 80 1986 oui donc Have You Ever Had It Blue Unicut version voilà 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 c'est tout ce que j'ai de eux voilà si ce n'est aussi ce Best Of que je vous avais présenté on retrouve pas mal de titres de Paul Weller de Style Conceal ça je vous l'avais montré je vais pas c'est une édition avec une édition limitée il y a une édition couleur assez rare mais là il s'agit oui d'une édition noire toute bête qui a été réédité parce que ça avait été sold out et vous avez la tracklist dessus on retrouve tous les tubes de Style Conceal ça je vous l'avais déjà montré finalement j'en ai fait j'en ai profité pour vous faire une petite spéciale Style Conceal qui n'était pas prévue Paul Weller donc que vous connaissez sans doute j'ai pas tellement de singles je suis resté sur Style Conceal faudrait que c'est plus tellement ma période après 86 87 bon il y a même les spécialistes vous le diront la New Wave s'est arrêtée donc il y a eu un petit un petit trou d'air on a eu quand même encore pas mal de groupes New Wave qui étaient sur leur lancée mais on a eu un petit trou d'air et je trouvais que il y avait des groupes comme Nirvana comme beaucoup d'autres groupes The Blur etc. il y avait beaucoup de groupes qui ont pris Pulp qui ont pris la relève de cette New Wave et qui était beaucoup plus intéressant à la fin des années 80 et j'ai laissé tomber un petit peu et la New Wave sauf certains groupes phares comme Simple Minds Depeche Mode etc. mais j'ai laissé tomber un peu la New Wave pour ces nouveaux groupes puis après la groove music la hip hop music la dance music l'électro etc. de la fin des années 80 et du début des années 90 je regarde ma chatte là qui est prisonnière et qui voudrait bien sortir voilà donc c'est pour ça que Paul Weller qui a eu une carrière un petit peu tardive j'ai un petit peu zappé il faudrait peut-être que j'approfondisse dites moi si vous connaissez un petit peu tout ça ce que vous en pensez et puis vous voyez il y a des nouveautés à vous présenter Naruto etc. et il y a pas mal de choses en réédition aussi et en nouveautés voilà il faut que j'ai le temps de vous faire une vidéo donc là dessus voilà donc déjà on va ranger tout ça et on fera une vidéo quand j'aurai un petit peu potassé la question allez portez-vous bien et longue vie au disque vinyle comme dit en très meilleure voilà on sait plus quoi dire en fait en fin de vidéo c'est pour ça qu'il y a des slogans etc. et bien écoutez n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo à la partager et à laisser vos commentaires qui sont très 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 intéressants moi franchement ça m'apporte beaucoup n'hésitez pas à en poster le maximum moi j'y réponds à chaque fois et voilà bon je crois que l'achat de sa patiente je vous laisse c'est ça